le paradoxe absolu une chimère métaphysique sur l'existence de dieu texte inspiré de sereine kirkegaard dans les miettes philosophique 1844 paragraphe 1 l'homme est un paradoxe pour l'homme dieu est un paradoxe pour l'homme il ne faut pas penser du mal du paradoxe le paradoxe est la passion de la pensée le paradoxe est à la pensée ce que la passion est à l'amour et le penseur sans paradoxe est comme l'amant sans passion or le paroxysme de toute passion est de vouloir sa propre ruine de même le paroxysme de la pensée et de l'intelligence doit être sa propre ruine en effet car c'est le plus haut paradoxe de la pensée que de vouloir découvrir quelque chose qu'elle même ne peut penser nous pouvons donc parler de la passion paradoxale de l'intelligence vers l'anéantissement dans la porie paragraphe 2 supposons maintenant que nous sachions ce qu'est l'homme ce qui est déjà une proposition hardie ainsi donc nous savons ce qu'est l'homme convenons ensemble que cette connaissance peut toujours s'enrichir et que par conséquent la vérité également ou ce que nous prenons pour elle peut elle aussi toujours s'enrichir alors ici la passion paradoxale de l'intelligence s'éveille et veut donc sa propre perte en voulant un scandale et sans bien se comprendre elle même paragraphe 3 celui qui aime est transformé par le paradoxe de l'amour en sorte qu'il ne se connaît plus lui même pour ainsi dire et bien de même ce paradoxe pressenti de l'intelligence réagi sur l'homme et sur sa connaissance de soi en sorte que cet homme qui croyait se connaître ne le sait plus maintenant avec certitude et notons bien qu'il en jouit paragraphe 4 mais qu'est donc cet inconnu contre lequel se heurte l'intelligence dans sa passion paradoxale et qui va jusqu'à troubler la connaissance que l'homme a de soi ce n'est pas quelque homme puisqu'il le connaît déjà ni quelque autre chose qu'il connaît alors nous allons appeler cet inconnu le dieu paragraphe 5 vouloir prouver que cet inconnu le dieu existe ne peut guère venir à l'idée de l'intelligence car en effet si le dieu n'existe pas il est impossible à prouver et s'il existe c'est une folie de le tenter paragraphe 6 si au contraire par l'expression prouver l'existence de dieu j'entends vouloir prouver que cet inconnu qui existe est le dieu alors je m'exprime d'une façon peu heureuse car je ne prouve rien encore moins une existence je ne fais que développer ma définition en disant que j'appelle dieu cet inconnu paragraphe 7 vouloir prouver que quelque chose existe est une affaire difficile toute la conduite de la preuve se transforme toujours en un développement additionnel de la conclusion tiré d'avoir admis que ce qui était en question existe ainsi la conclusion n'aboutit jamais à l'existence mais elle en vient l'existence en elle-même ne pourra jamais être prouvé paragraphe 8 ainsi je ne prouve pas qu'une pierre existe mais que cette chose qui existe est une pierre le tribunal ne prouve pas qu'il existe un criminel mais que l'accusé qui évidemment existe est un criminel paragraphe 9 je ne peux pas prouver l'existence de napoléon par ses actes car sans doute son existence explique ses actes mais ses actes ne prouvent nullement son existence étant donné qu'entre lui et ses actions n'existe aucun rapport absolu en sorte qu'un autre homme aurait pu aussi accomplir les mêmes actions sans rapport absolu je ne peux donc pas conclure à l'existence à partir d'actes paragraphe 10 pourtant entre dieu et ses actes il y a un rapport absolu dieu n'est pas un nom mais un concept peut-être est ce pour cette raison que son essence implique l'existence essentiae une volvit existentiae ainsi les actes de dieu dieu seul peut les faire alors quels sont les actes de dieu paragraphe 11 des actes immédiats d'où je veux prouver son existence il n'y en a absolument pas non dans tel ordre des choses je ne tirerai pas la preuve de dieu même si je m'y mettais je ne pourrais jamais en finir et en même temps je devrais toujours vivre inquiet de peur de perdre mes petites preuves paragraphe 12 alors de quels actes est ce que je tire ma preuve d'actes contempler idéalement c'est à dire qu'on ne peut voir d'une façon immédiate mais alors ce n'est donc pas d'actes que je tire ma preuve je ne fais que développer l'idéalité que j'ai présupposé par confiance en elle en commençant j'ai déjà présupposé l'idéalité et présupposé que je réussirai à la soutenir jusqu'au bout mais est cela autre chose que de présupposé l'existence de dieu et c'est donc à proprement parler par confiance en lui que j'ai commencé ma démonstration paragraphe 13 maintenant comment prouver l'existence du dieu est elle produite par la preuve aussi longtemps que je tiens la preuve et que ma démonstration est en cours l'existence n'apparaît pas encore ne serait ce parce que je suis en train de la prouver mais dès que je la lâche l'existence est là paragraphe 14 cet acte de lâcher ce petit instant ce saut si court soit il est quelque chose d'important si ce n'est le plus important pour notre sujet et donc il faut en tenir compte éminemment paragraphe 15 celui donc qui veut prouver l'existence de dieu prouve à défaut de cela quelque chose d'autre quelque chose qui parfois n'a même pas besoin d'une preuve en tout cas quelque chose qui n'est pas mieux prouver paragraphe 16 si celui qui veut prouver dieu n'est pas au moment où il doit commencer la démonstration dans une indécision parfaite au sujet de l'existence ou de la non existence du dieu il ne la prouve évidemment pas et s'il se trouve dans cette indécision il n'en viendra jamais à commencer sa démonstration en partie par crainte de ne pas réussir car le dieu n'existe peut-être pas en partie faute d'avoir de quoi commencer paragraphe 17 la passion paradoxale de l'intelligence se heurte donc sans cesse à cet inconnu existant sans doute mais inconnu aussi et en tant que tel non existant l'intelligence ne va pas plus loin pourtant son sens du paradoxe la pousse à s'en approcher et à s'en occuper car vouloir exprimer son rapport à cet inconnu en niant son existence n'est pas correct puisque l'énoncé de cette négation implique justement un rapport paragraphe 18 mais qu'est donc cet inconnu car qu'il est le dieu existant signifie-t-il seulement pour nous qu'il est l'inconnu en disant de lui qu'il est inconnu parce qu'on ne peut le connaître et le puton parce qu'on ne peut l'exprimer on ne satisfait pas à la passion encore que celle ci est correctement vu une limite dans l'inconnu mais la limite est justement le tourment de la passion en même temps que son aiguillon et pourtant elle ne peut aller plus loin paragraphe 19 qu'est donc l'inconnu il est la limite vers laquelle on ne cesse d'aller il est le différent l'absolument différent le différent absolu est ce pourquoi on n'a pas de signe distinctif paragraphe 20 définit comme l'absolument différent il semble sur le point de se révéler mais il n'en est pas ainsi car la différence absolue l'intelligence ne peut même pas la pensée car elle ne peut se nier elle même de façon absolue mais se sert pour cela d'elle même et pense donc la différence en elle même comme elle la pense par elle même et ne pouvant absolument parlant aller au delà d'elle même elle ne pense donc qu'au dessus d'elle même la sublimité qu'elle pense par elle même paragraphe 21 quand donc l'inconnu dieu ne reste pas seulement limité la pensée une de la diaspora la différence est rendue confuse par les pensées multiples de la différence ainsi l'inconnu est dans une dispersion et l'intelligence n'a qu'à choisir à son gré dans ce qui est à la portée de sa main et de son imagination le monstrueux le ridicule etc paragraphe 22 mais cette différence ne se laisse pas fixer chaque fois que cela se produit c'est au fond un acte arbitraire qui produit lui même son dieu dans une auto ironie de l'intelligence qui ne se saisit plus vraiment elle même paragraphe 23 or si la différence ne se laisse pas fixer faute de signes distinctifs il en va alors de la différence et de l'égalité comme de tous les contraires dialectiques de ce genre ils sont identiques tous les énoncés religieux dispersés imaginaires et fantaisistes sont identiques en définitive paragraphe 24 la différence qui s'attache à l'intelligence troublée et ne se connaissant plus elle même se confond avec la différence paragraphe 25 d'où sais-je que mon dieu est bien le dieu c'est vrai je ne puis le savoir car alors je devrais connaître le dieu et la différence ainsi le dieu est devenu le plus dangereux des imposteurs du fait que l'intelligence s'est trompé le dieu auquel elle aboutit est aussi proche de nous que possible et pourtant tout aussi éloigné paragraphe 26 les énoncés religieux sont des chimères absurdes de gens ayant d'abord vidé leur cerveau de tout son contenu afin de pouvoir les inventer mais bien sûr c'est bien cela qu'il te faut faire l'intelligence en définissant l'inconnu comme le différent finit par s'égarer et confond la différence avec la similitude paragraphe 27 l'homme si tant est qu'il puisse savoir quelque chose de vrai sur l'inconnu le dieu doit d'abord savoir qu'il est différent de lui absolument différent de lui d'elle même l'intelligence ne peut pas le savoir et si elle doit le savoir il faut qu'elle l'apprenne du dieu et si elle l'apprend elle ne peut même pas le comprendre et ne peut donc pas le savoir car comment comprendrait-elle l'absolument différent paragraphe 28 si le dieu est absolument différent de l'homme l'homme est absolument différent du dieu mais comment l'intelligence le comprendrait-elle ici semble-t-il nous sommes devant un paradoxe rien que pour savoir que le dieu est le différent l'homme a besoin du dieu et il apprend maintenant que le dieu est absolument différent de lui mais si le dieu est absolument différent de lui ceci ne peut avoir sa raison dans ce que l'homme doit au dieu car sous ce rapport il lui est évidemment apparenté mais dans ce qu'il se doit à lui-même ou dans ce dont il s'est rendu coupable c'est-à-dire le regret paragraphe 29 en quoi consiste la différence ? oui, en quoi d'autre que le péché puisque la différence, l'absolue différence c'est l'homme lui-même qui doit s'en être rendu coupable c'est ce que nous exprimions plus haut en disant que l'homme était la non-vérité et l'était par sa propre faute et que ce serait trop demandé de l'homme qu'il le découvrit par lui-même paragraphe 30 voici maintenant que nous avons retrouvé la même chose le connaisseur d'homme fut presque désemparé et il ne savait pour ainsi dire plus s'il était un monstre ou s'il y avait en lui quelque chose de divin que lui manquait-il donc ? la conscience du péché qu'il était aussi incapable d'enseigner à un autre homme que de l'apprendre de lui que Dieu seul pourrait enseigner mais justement il le voulait et pour l'être pour être capable de l'apprendre il voulait s'égaler à l'individu pour que celui-ci puisse tout à fait le comprendre ainsi le paradoxe devient encore plus terrible ou disons-nous que le même paradoxe a cette double nature par quoi il se montre absolu négatif par la mise en relief de l'absolue différence du péché positif par sa prétention d'abolir cette absolue différence dans l'égalité absolue paragraphe 31 maintenant un tel paradoxe se laisse-t-il penser l'intelligence sans doute ne le pense pas elle ne peut même pas en avoir l'idée et quand le paradoxe est annoncé elle ne peut le comprendre et remarque seulement qu'il pourrait bien être sa perte paragraphe 32 à ce titre l'intelligence a beaucoup à lui objecter et pourtant d'un autre côté elle veut par là sa propre perte mais cette déchéance de l'intelligence est aussi ce que veut le paradoxe et ainsi ils sont tout de même d'accord et cette entente n'existe qu'à l'instant de la passion paragraphe 33 dans le rapport de l'amour bien qu'il ne soit qu'une image imparfaite l'amour de soi est à la base de tout amour mais sa passion paradoxale veut justement sa propre perte quand elle atteint son paroxysme c'est ce que veut aussi l'amour pour autrui et ces deux puissances s'entendent ainsi dans la passion de l'instant et cette passion est justement l'amour ainsi en est-il de la passion de l'amour l'égoïsme y sombre sans doute il n'est pas toutefois anéanti mais fait prisonnier et constitue les spolia opima les butins abondants de l'amour mais il peut revenir à la vie et nous avons alors l'épreuve de l'amour ainsi en est-il aussi avec le rapport du paradoxe à l'intelligence avec cette différence que la passion en question a un autre nom ou plutôt il nous reste à essayer de lui en trouver un grâce au rôle des questions et à l'avoir regardé cette différence grâce à l'intérieur grâce à l'intérieur Sous-titrage FR ?